bonjour à tous ici SkyGalaxa j'espère que vous allez tout bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode de nexoman alors là on était rendu voilà ici hop hop on fait ça comme ça alors c'est vraiment within On a un... Un obstacle, on dirait. Ok, un exotrop. Alors. N'importe quel nexomane sans roi deviendrait fou avec le temps. Donc on l'a fait. On leur a donné un roi. On a déformé leur esprit pour qu'ils croient que Russe était le roi des monstres. Donc ils pensent que Russe est Omnicron, c'est pour ça que les dragons l'ignorent. C'est amusant, vraiment. Même si Omnicron se montrait aujourd'hui, les dragons ne le reconnaîtraient pas comme leur roi et l'activeraient à la place. Puisque Russe est un tyran, étrangement décile, la guilde a passé un accord avec moi pour collaborer dans leurs recherches. Alors qu'est-ce qui a mal tourné ? Si vous aviez le contrôle total, qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit ? Il y a 15 ans, quelque chose d'étrange s'est produit et tous les dragons sont devenus fous. Même Russe ne pouvait pas les arrêter. Je soupçonne qu'un tyran extrêmement puissant se réveillait ce jour-là et a causé la frénésie, mais je n'ai jamais pu prouver cette théorie. Ce projet était un échec total, mais Amélie avait d'autres plans. Oh, un missile ! Ah non, un missile ! Ah non, un missile ! Trop beau ! Toi je te veux ! Ça va. Après mes nexomones sont un peu plus... Donc il faut... Au niveau... Ah, attendez ! Pas d'affaires pour les délager ? Ah non, ok. On ne peut pas rentrer là. Ok. Après tout ce qui s'est passé, elle n'a rien appris. Amélie a décidé de compenser à zéro de produire encore un autre type de nexomones. C'est pas vrai encore. Une femme acharnée, en effet, son obsession de gagner contre les tyranes l'a poussé au-delà de la value. Elle a passé les quinze années suivantes à essayer de créer une nexomone ultime. Je m'y suis opposée et nous nous sommes tous opposés à l'Atlanta Jean Céline. Rien que les idées nous rendaient malades. Elle a tourné la guilde contre nous, nous a qualifiés de renégués et nous a pourchassés pendant des années. Mais j'ai décidé de rester la marinate de la guilde et le bon de garder ses ennemis proches. Les déchaînements de dragons qui viennent de se produire se pourraient être liés à ce qui s'est passé il y a quinze ans. Peut-être, je ne sais pas. C'est un minstar que nous n'avons jamais résolu. Toujours est-il que votre guilde, chérie, est dirigée par une folle. Skye, s'il te plaît, aide-moi à arrêter Amelia avant qu'il ne soit trop tard. Quel était-ce souris ? Les gars, quelqu'un est là. On dirait que la guilde est déjà... Attends, on dirait que la guilde est déjà près de nous. Quoi ? Dans quoi on s'est fourrés ? Venez maintenant, on doit bouger. Ah non, mais je vais aller là. Ça doit nous amener là ? Ouais, voilà. Ah cool. En vrai, les dorés... Je ne vais pas les utiliser tout de suite. Ah, c'est qui ? C'est quoi ? Oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Non. Ça va ? C'est quoi ? All right. Oh, la porte elle est ouverte. Les portes centrales sont ouvertes. Ça doit être Emily. Elle est seule à accès à cette pièce. Eh oh! Où est-ce que tu vas? On devrait partir. C'est ma chance de mettre fin à tout ça. Si je peux vaincre Emily maintenant, je vais l'empêcher de créer plus d'opérations. Je vais blanchir le nombre de mes compas. Sky, c'est le moment décisif de ta vie. Lève-toi et bat-toi ou cours comme une noche. Donc, devons-nous partir ou... C'est quoi cette question? Ta patronne est folle. Elle est super folle. Elle a créé les dragons et maintenant elle va créer quelque chose d'encore plus puissant. Mais si cette nouvelle création marchait vraiment cette fois-ci... Ah ouais, c'est bien ça. Alors, pourquoi la garde des secrets, hein? J'avais aidé Lydia. Reste à l'écart si tu veux. Sommes-nous les méchants? Et ce sera la fin de nos carrières. C'est vrai, reste à l'écart de cette renégate. Elle vous a trompé, ma parole à Sorma, plus de valeur que celle d'une feminelle. Ou peut-être que tu écouteras tes amis à la place. Qu'est-ce qu'il faut ici? Ross, Nora, écoutez-moi. Sky a subi un lavage de cerveau de la part de cette dangereuse renégate. Soumettez-les et amenez-les à la guillette immédiatement. Mais elle est folle. Je savais que tu préparerais quelque chose de louche, Sky. Et toi aussi, Coco. Je cherche juste une excuse pour être promis. Ok, ça suffit. Wow. C'est bon. C'est bon. C'est bon. M'raise... C'est bon. M'raise... C'est bon. Suri en oui. Wow. tu as perdu la tête sky tu sais à quel point les renégates sont torduis ne soit pas stupide et revient vers nous je te combattrai si je le dois sky vas-y ça va tomber un pokémon euh une hexamone haut et bim miroir d'eau c'est la façade utilisé un d'attaque de ce nom maintenant on sait pas qu'est ce qu'elle va utiliser bantée divine et dit que tu es devenu si forte je ne veux pas me battre avec toi ne vois-tu pas ce que l'idiot a fait oui c'est le moins c'est moi qui ai créé les dargons et c'était notre seul espoir de survie contre les tirants mais après la tragédie d'il y a quinze ans j'ai mis fin à notre recherche c'est aussi simple que ça quelle preuve cette femme t'a-t-elle donné que j'ai créé vados je n'ai jamais mentionné le nom de vados arc donc c'est vrai tu nous as menti vous les enfants êtes-ils aveugles notre monde s'épandre au moment où nous parlons les tyranes nous ont tout pris je vais faire ce qu'il faut pour par un peu pour les humains pour vous les dragons vados je ferai n'importe quoi pour sauver notre peuple remplir notre palette d'abomination ne va rien résoudre je vais vous montrer ce que ce qu'une abomination peut faire vados viens moi c'est qui vados ce qu'il y a quoi tu fais que qu'est diable c'est quoi cette chose ce n'est pas un exoman c'est ce n'est absolument pas un exoman au nom tu disais qu'est-ce que tu fais à mes france à nord à ce cas je regrette sincèrement qu'on en soit arrivé là regardez ceci est l'aboutissement d'une vie entière de recherche et de travail acharné l'arme ultime pour mettre fin à cette guerre stupide et sauver l'humanité c'est vados le tyran artificiel un bouclier pour partager tous les humains une épée pour disséminer tous les tirants avec vados on va reprendre notre planète en main et notre avenir un tyran artificiel cette femme est complètement folle tu vas tous nous condamner amni ça n'aurait pas dû se terminer de cette façon au revoir sky ben attends mais moi mes nexomones voilà ils ne sont pas sont pas prêts réveille toi réveille toi merveilleuse c'est moi nadine allez et c'est mon foire sky si tu veux vivre et c'est son foire quel pouvoir il semblerait que tu ne puisse pas encore respecter pleinement mon pouvoir mais cela doit se faire à vous sauver tous les deux ans je pense prépare tout à l'intérieur ça je vous tape et toi avec toi petite vas-tu me faire de traîner jusqu'à la même je sais pas l'appelique je sais pas l'appelique Ok, ben écoutez, on va s'arrêter ici, du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commentez, partagez-vous, abonnez-vous, et puis on se retrouve très prochain pour la suite de next semaine. Allez, je vous fais des gros bisous, bye! Sous-titrage ST' 501